Hello les amis j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vais te montrer dans cette vidéo en 5 minutes comment personnaliser un petit peu plus ta R36S On va changer les thèmes de la console ensemble Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude je te fais un petit disclaimer, si c'est la première fois que tu me vois une vidéo sur ma chaîne je t'invite à t'abonner et à aller fouiller un petit peu toutes les vidéos que j'ai sorties sur cette console, la R36S Pourquoi ? Parce que ces modifications doivent être faites justement avec précaution il faut au moins que tu aies cloné la petite SD qu'il y a dans la console Pourquoi ? Parce qu'elle est de mauvaise qualité tout simplement et il vaut mieux en faire une sauvegarde Alors tu as 3 possibilités Pour moi la meilleure possibilité au jour d'aujourd'hui étant de prendre la SD d'origine copier les jeux qui t'intéressent l'ensemble si tu le souhaites acheter une nouvelle SD en magasin et utiliser mon tuto V2 Ultime où on installe la dernière version Dark Quest puisque c'est la version la plus à jour aujourd'hui puisque sur la console on donne une version Dark Quest mais qui est 2023 si je dis pas de bêtises ou même 2022 je sais plus bref elle est trop ancienne il y a une version plus récente qui a des émulateurs plus à jour qui est mise à jour régulièrement on peut d'ailleurs mettre à jour la console mais ça je vous montrerai dans d'autres tutos bref on prend un adaptateur USB t'as besoin d'un ordinateur tu prends ta nouvelle SD avec ton nouvel Arcos donc si tu as fait les manips comme je t'expliquais et là on va changer le thème ensemble je te montre ça sur mon ordinateur dès maintenant donc on se retrouve sur mon ordinateur je te donnerai un lien de ce site donc c'est un lien GitHub puisque on n'est pas tout seul en tant que français je suis peut-être le seul à montrer des astuces sur la 36S mais globalement les américains les brésiliens etc. sont dessus donc on n'est pas tout seul donc il y a quelques ressources intéressantes et justement il y en a certains dont GitHub 13 qui regroupe un ensemble de thèmes ça va être notre base ici je te mettrai le lien en description donc on va voir il y a plein de petits thèmes qu'on va pouvoir installer et tu as aussi les thèmes que tu as sur la SD d'origine qu'on peut récupérer moi je les ai déjà récupérés je les partage sur mon Discord si tu souhaites y accéder si tu as perdu la clé peu importe si elle a cramé entre deux et sinon il y a plein de thèmes disponibles ici on voit comment ça marche déjà je vais brancher ma SD sur mon ordinateur je vais essayer de prendre un thème que je n'ai pas déjà parce qu'on est déjà installé pas mal parce que j'ai cherché des thèmes qui me plaisaient et bref on va prendre par exemple on va prendre de la cristal tiens ça a l'air sympa donc on clique dessus on arrive sur un site github alors il y a des gens qui sont un peu ils ne savent pas trop comment faire github c'est une autre des ressources développeur c'est pas bien compliqué il faut juste savoir s'en servir donc vous allez trouver un bouton ici code si vous voyez ma souris vous cliquez dessus et vous faites download zip comme ça ça va télécharger le fichier zip de l'ensemble de cette ressource donc c'est ezthème farfen kujel cristal donc une fois que c'est fait on va l'ouvrir alors moi j'ai une win rare mais vous pouvez utiliser cette zip etc peu importe du moment que ça permet de décompresser vous voyez dedans qu'il y a un répertoire c'est ce qu'on va récupérer je vais faire ça d'une certaine manière je vais mettre ma fenêtre comme ça comme ça vous voyez le fichier zip là j'ai ma clé ma micro sd et je suis allé dans ezrom donc c'est simple quand vous êtes sur votre pc vous pouvez voir boot et ezrom donc on va aller dans ezrom et vous avez un répertoire qui va s'appeler thème donc on va aller le chercher il est là thème alors vous vous en aurez sûrement moins puisque moi j'en ai déjà installé et je vais installer ce nouveau thème donc il suffit juste en fait de le glisser un oui pour tout on copie tout l'ensemble des fichiers ils vont se coller directement dans thème on attend que ça se termine et une fois que la copie sera complètement terminée et bien on va retirer notre sd enfin du moins clé usb puisque c'est un adaptateur de manière sécurisée pour pas l'abîmer bien entendu ne retirez pas ça n'importe comment sinon vous risquez de perdre des données voilà donc ici éjecter et désormais je vais pouvoir brancher ça à ma console et je vais vous montrer comment on change les thèmes c'est relativement simple vous allez voir et donc on se retrouve sur la console donc j'ai déjà mis la micro sd dedans et je l'ai déjà démarré donc elle va démarrer et vous pouvez voir déjà que j'avais déjà changé mon thème il est différent du vôtre donc pour changer de thème on va appuyer sur start on va avoir le menu principal et on va se rendre dans paramètres de l'interface utilisateur on appuie sur 1 bien entendu pour sélectionner ensuite on va aller sur thème donc c'est exactement pareil on appuie sur A sur thème pour sélectionner les thèmes vous allez retrouver les thèmes que vous avez déjà vous en avez sûrement déjà 3-4 et ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner Farfungel Crystal celui-là que j'ai téléchargé donc je fais A et ensuite je reviens en arrière en faisant B et encore une fois B pour revenir à l'état initial donc là on peut voir un petit peu le thème bon globalement il a l'air plutôt joli on va voir ça donc bien entendu vous avez l'interface pour l'affichage des consoles donc ici l'interface normalement différente pour les jeux bon là par exemple là j'ai pas scrappé les jeux donc ça se verra pas mais par exemple sur Playstation où j'ai scrappé un peu plus les jeux que j'ai ajoutés et bien ça va être un peu plus visible c'est plutôt sympa malgré tout moi j'ai mes petites préférences chacun aura ses préférences les goûts et les couleurs ne se discutent pas donc je reviens dans thème et je vais sélectionner celui-là que je préfère donc Arc Book Next Arcos Main que je trouve très sympa enfin moi j'aime beaucoup celui-ci que vous pourrez télécharger aussi sur le lien que je vous ai fourni et donc voilà l'affichage est assez sobre on va dire mais moi j'aime beaucoup aussi l'affichage de sélection des consoles donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos et vous pouvez également faire un petit don pour tout le travail que je fais et bien vous avez un lien en description pour faire un don même un euro ça fait toujours plaisir ça me permet d'acheter du matos derrière et de vous faire des meilleures vidéos encore plus de tutos derrière et surtout pour me dire merci par rapport à tout ça je vous dis à une prochaine vidéo les amis à bientôt ciao ciao Merci.